Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi le Dr Meijer, Philippe Meijer, qui travaille à Genève. Et on va faire un petit point sur l'entraînement par intervalle training, en fractionné, en réadaptation cardiologique. Vous savez qu'actuellement, il y a un débat assez animé entre les pros et les contres, et en particulier au niveau national. Je sais aussi qu'il y a des gens qui le font régulièrement et d'autres qui refusent ou qui ont une petite crainte. Donc, je trouvais intéressant qu'on puisse faire le point sur ce sujet. Et on est à la chance d'avoir un représentant international du domaine qui connaît parfaitement cette question. Donc, on va en parler pendant quelques minutes. Alors, M. Meijer, tout d'abord, merci d'avoir participé à cette réunion. Je voulais revoir un tout petit peu avec vous. Quand on prend la littérature, actuellement, on voit qu'il y a quand même un débat. Il y a des fervents partisans de l'intervalle training. Il y en a d'autres qui le sont moins. Les derniers résultats qu'on a pu voir ont montré que peut-être que ce n'était pas aussi efficace que ça, au moins sur un paramètre, la consommation maximale d'oxygène, etc. Alors, je ne sais pas si c'est le bon paramètre. Vous allez me donner votre avis. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un tout petit peu un point déjà sur les résultats ? Puis après, on verra peut-être un peu les protocoles. Oui, je pense que vous avez bien résumé la situation. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'enthousiasme pour cette nouvelle modalité d'exercice, je veux dire, au début des années 2000. Bien que l'entraiment par intervalle, on en parlait tout à l'heure, n'est pas quelque chose de totalement nouveau, puisque les athlètes l'utilisent depuis extrêmement longtemps, depuis le début du 19e. Et c'est surtout Émile Zatopek, dans les années 50, qui lui a divulgué le fait qu'il s'entraînait par cette technique-là. Il faisait des séries de 100 fois 400 mètres, je crois, quelque chose d'assez fou. Et c'est à partir de là que les athlètes se sont vraiment entraînés selon cette technique. Mais c'est vrai qu'en cardiologie, on s'est surtout intéressé à cette modalité d'entraînement à partir du début des années 2000. Il y a eu deux essais cliniques chronobisés de très petite taille, comme souvent d'ailleurs en réadaptation, par les Norvégiens. L'un en 2004 chez des patients coronariens sans dysfonction ventriculaire gauche, et l'autre chez des patients insuffisants cardiaques qui, eux, avaient tous une dysfonction ventriculaire gauche. Et ces deux essais cliniques ont montré des effets extrêmement spectaculaires, avec une augmentation bien plus importante du pic de VO2, de la consommation maximale d'oxygène, chez les patients qui avaient effectué un entraînement par intervalle en comparaison avec l'entraînement continu à intensité modérée. Puis ensuite, il y a eu une espèce de vague d'enthousiasme. Beaucoup de groupes ont aussi commencé leurs investigations. Et puis, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que les études qui ont suivi ont été moins spectaculaires quand même. On a maintenant chez le coronariens et les insuffisants cardiaques à peu près 10 études, je dirais. Je parle d'études, bien entendu, randomisées et contrôlées. Et des méta-analyses viennent de sortir maintenant en 2013, à la fois chez les coronariens et les insuffisants cardiaques. Et ces méta-analyses montrent quand même une supériorité de l'entraînement par intervalle en comparaison avec l'entraînement continu. C'est vrai. Mais on peut y apporter quelques bémols quand même. Parce que le problème principal, c'est que quand vous comparez deux modalités d'entraînement comme celle-ci, vous devez être sûr que vous faites finalement, vous comparez des entraînements qui sont isocaloriques. Parce que c'est clair que si vous faites beaucoup plus d'entraînement dans une des techniques, forcément que vous allez la montrer supérieure. Et je crois que c'est peut-être un des problèmes qu'il y a eu dans ces premières études. Et je crois que les études qui vont venir, parce qu'en 2014 vont être publiées deux, j'allais dire, grands essais cliniques. C'est beaucoup dire parce que ce ne sont pas les essais cliniques qui ont des médicaments, mais ça sera 200 patients environ. À la fois chez les coronariens, c'est l'étude SYNTEX. Et puis chez les insuffisants cardiaques, c'est l'étude SMARTEX. Ce sont des études dans le même pays ou dans des pays différents ? Non, multicentrique justement, c'est aussi la supériorité. La première chez les coronariens, c'est organisé par les Belges, mais c'est vraiment multicentrique. L'autre chez les Norvégiens, enfin c'est les Norvégiens qui l'amènent, mais elle est aussi multicentrique. Donc je crois qu'elles vont apporter beaucoup de renseignements sur les bénéfices réels. Et ce que je dois vous dire, ce qui est rare d'ailleurs dans un congrès comme celui-ci, c'est qu'il y a un des investigateurs de l'étude SYNTEX, en l'occurrence un belge, qui pendant la session nous a divulgué déjà les résultats. Il n'aurait peut-être pas dû le faire. Bon alors, on va encore plus loin, mais on va le divulguer officiellement. Et en fait, il nous a dit que les résultats qui vont être communiqués lors du congrès Europrévent, en mai, pardon, n'ont pas montré de différence significative en termes d'amélioration du VO2 pic chez les coronariens après les deux modalités d'entraînement. Donc il y a pas mal de questions maintenant qu'il faut se poser, notamment, est-ce qu'il faut proposer ça aux patients ? Mais moi, je reste quand même un fervent défenseur de cet entraînement. Parce que je pense que c'est une modalité qui est plus ludique. Et donc c'est simplement une variation de l'entraînement aérobie traditionnel qui est tout à fait intéressante pour les patients. J'allais justement rebondir là-dessus. Donc dans les protocoles que vous, vous utilisez dans votre centre, quel type de protocole ? Parce que c'est vrai que fractionner, ça veut tout dire, ça veut rien dire. Je peux jouer sur la durée de l'effort intense, je peux jouer sur la durée de la récupération, sur le niveau de la récupération, sur le niveau de l'effort intense. Donc en fait, vous parlez des atopèques, mais c'est vrai que c'est très variable. Aujourd'hui, on voit les sportifs de haut niveau. Il y en a qui travaillent des intensités énormes, d'autres faibles, mais avec des temps de récupération courts. Donc c'est très varié. Qu'est-ce que vous utilisez, vous, comme protocole ? Oui, vous êtes tout à fait un peu déroutant, parce que les combinaisons sont infinies, en fait. C'est tout à fait vrai. Alors nous, c'est toujours un peu le même problème, c'est que quand on s'intéresse, c'est souvent le cas quand les gens investiguent une technique, ils ne font pas toujours ce qu'ils ont étudié dans leurs investigations. Et nous, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que nous, on est resté très conservateur à Genève. C'est-à-dire qu'on ne fait pas véritablement de l'entraînement par intervalle à haute intensité. On reste, pour les phases d'exercice, à peu près à 80% de la capacité maximale mesurée lors du test d'effort. Et puis pour les phases de récupération, on se met à la moitié de cette intensité. Donc c'est un entraînement qui reste assez conservateur, à 80%. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que je pense, enfin mon impression est qu'on n'a pas assez d'expérience pour proposer ça à des patients qui sont proches d'un événement aigu. Et il se trouve que dans notre pratique quotidienne, on a des gens qui viennent de faire un syndrome coronarien aigu, un infarctus. Et même s'ils n'ont pas de séquelles au niveau de leur fraction d'éjection ventriculaire gauche, je pense que ça ne me paraît pas très prudent de proposer encore à l'heure actuelle des programmes si intensifs. Donc nous, on est resté un peu plus conservateur et on utilise cette technique plutôt pour varier les programmes d'entraînement. Parce que je pense que la variété, que ce soit pour un sportif ou un patient, elle est fondamentale. Elle favorise l'observance et l'adhérence éventuellement à long terme. Alors justement, vous parliez du risque. Est-ce que vous avez observé plus d'arythmie chez ces patients ? Puisque c'est au décours d'un accident aigu, et c'est souvent ce qu'on craint. On a toujours cette théorie qui vaut ce qu'elle vaut sur le plan physiologique. Si je reste en dessous du seuil ventilatoire, j'ai très peu de risque d'arythmie parce que j'ai très peu de catécholamine. Enfin, tout ce qui traîne dans les vieux bouquins de physio, vrai ou faux. Des fois, je me pose la question, même si je dis toujours aux étudiants que c'est vrai. Et donc, vous, est-ce que vous avez eu plus d'arythmie quand vous travaillez à 80% ? Alors, dans notre expérience clinique, non. Clairement pas. On a même d'ailleurs un monitoring qu'on utilise sur nos vélos. On a 6 vélos qui peuvent être... où il y a un monitoring par Wi-Fi. C'est-à-dire que les patients ont des électrodes, mais ils ne sont pas directement raccordés par des fils. Donc, ça nous permet de suivre, en particulier les patients insuffisants cardiaques, de façon un petit peu plus stricte. Donc là, non. Clairement pas dans notre expérience clinique. Par contre, dans les études, c'était pareil. On a fait, lorsque j'étais à Montréal, on a fait des études sur les réponses physiologiques aiguës, l'entraînement par intervalle. Mais alors, cette fois-ci, on est allé plus haut. On est allé au 100% de la puissance maximale aérobie chez les patients, y compris les insuffisants cardiaques. Et là aussi, on n'a pas observé de... Là, on les a monitorés vraiment scrupuleusement pendant leur entraînement. On n'a pas observé d'arythmie. Donc, c'est une réponse importante. C'est un argument important parce que ça veut peut-être dire qu'en fait, on est peut-être un tout petit peu trop timoré pour certains patients. C'est toujours pareil. Je pense qu'on ne peut pas proposer à tout le monde la même chose. Mais en fait, on est rentré dans une routine, je trouve, en réadaptation. Je précise bien, je ne suis pas réadaptateur, mais vu de l'extérieur, parce que je m'intéresse beaucoup au sport et à l'entraînement, c'est vrai qu'on est peut-être dans une routine qui fait que, individualiser, ce serait intéressant de réfléchir avec votre type d'entraînement. J'aurais deux questions, les deux dernières. La première, c'est qu'il y avait une théorie et une époque justement dans l'entraînement par récupération. Je ne sais pas si ça a été étudié. C'était le temps, l'effet de la récupération en fait. Certes, il y a le stress de l'exercice, mais est-ce que la récupération a un éventuel effet bénéfique ? C'était une théorie des Allemands, Reindel, etc., qui disait qu'en fait, avec le fractionné, on travaillait autant en récupération. Est-ce qu'il y a des données là-dessus ? Est-ce que vous, vous avez entendu parler de choses comme ça chez les cardiaques, non ? J'ai aussi lu effectivement ces théories de Reindel, qui datent maintenant, il y a quand même pas mal d'années, une cinquantaine d'années. Ce qu'on peut observer, en tout cas, quand vous mesurez les réponses physiologiques à l'entraînement par intervalle, à haute intensité, ce que vous observez, c'est que pendant la phase de récupération, clairement, la consommation d'oxygène, elle ne chute pas à zéro. Enfin, à zéro, elle ne chute pas à dix. Elle va rester vraiment à un niveau quand même assez conséquent. Et si globalement, vous regardez tout au long de l'entraînement par intervalle, quelles ont été les consommations d'oxygène du sujet, vous remarquez qu'il est resté à un très haut niveau. Donc je pense que ce qui est intéressant, c'est que la récupération en soi, dans ce type d'entraînement, n'est pas rien. On reste dans une certaine forme d'entraînement toujours, et je pense que c'est plutôt ça le facteur qui est important. Donc la récupération fait partie de l'entraînement. Elle fait partie de l'entraînement. Les bienfaits éventuels, la récupération joue. Et enfin, dernière question, qui est-ce que vous proposeriez, vous, de simple, c'est-à-dire qu'on n'est pas parti pour faire faire de la réadaptation avec intervalle à tout le monde, on n'est pas parti pour faire de l'endurance au même niveau pendant des heures à tout le monde, dans une semaine, vous diriez que, quel pourcentage vous diriez, par exemple, est-ce qu'il faut faire toutes les séances avec du fractionné, est-ce qu'il faut faire des séances d'endurance stables et d'autres séances avec du fractionné, par exemple, deux séances par semaine de fractionné, trois séances de stables, comment vous verriez, vous, selon votre expérience ? Vous regardez l'espect ludique, quoi, en particulier. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec cette proposition que vous faites là. C'est-à-dire que, nous, en fait, en pratique, ce qu'on fait, c'est qu'on alterne. On alterne. Les patients, en l'occurrence, chez nous, ont un programme assez intensif, ambulatoire, mais intensif. Ils viennent tous les jours et ils ont un entraînement individuel d'une heure, en fait, tous les jours. Et dans cet entraînement individuel, on varie. C'est-à-dire qu'un jour, on va faire du continu, l'autre jour, on va faire plutôt de l'intervalle. Donc, on essaie de varier chaque fois. Et le patient, chez lui, peut continuer l'intervalle ? C'est plus difficile, quand même. Il faudrait... On peut le faire. Les Norvégiens l'ont fait, en marche, à pied. Mais il faut que vous aidiez de la fréquence cardiaque. Vous ne pouvez pas vous juger d'une vitesse ou d'une puissance sur le vélo. Ça me paraît un tout petit peu plus difficile d'être exact dans les intensités, mais c'est théoriquement faisable. C'est théoriquement faisable. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Donc, comme vous avez pu le voir, M. Meyer nous a répondu tout à fait honnêtement. Il fait beaucoup de rédaction par intervalle, même pareil, essentiellement chez les coronariens en particulier. Mais actuellement, il n'y a peut-être pas besoin de l'enthousiasme qu'il y avait. Mais d'un autre côté, il ne faut pas le balayer complètement. Et peut-être proposer quelque chose qui, je trouve, assez raisonnable. On alterne un petit peu les deux, puisque sur l'observance, ça a manifestement un effet bénéfique. Donc, merci beaucoup. Merci à vous.